Dans ma vie, il n'y a plus du temps de me consacrer à ça. J'ai dit désormais, cette parole de Dieu là, elle est sémée dans ma vie. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Le jour que quelqu'un lève, le jour que quelqu'un lève un revolver contre moi, ça ne résonne pas au nom de Jésus. Mais les deux jours, les deux jours, la première fois, ça ne change pas. Ce n'est pas tout en fin de tout ça rentré. N'est-ce que la vérité vous dit ? Que Dieu n'est pas dans sa parole, c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi ? Il faut éprouver la parole de Dieu. Il faut éprouver la parole de Dieu. Il a la vérité, il n'est pas la vérité. Moi, il a dit à mon chauffeur, il a dit le jour qui m'est fait un accident, je suis blessé d'un accident, il faut me quitter. Dans le Dieu, il a fait des accidents dedans. Toute âme, on dit toute âme, on n'a pas crié âme. On dit toute âme, faites ou faites mal. Allons-y, vivez-moi la parole de Dieu. Montez-moi où les plus, vivez-moi, montez-moi les plus, montez-moi les plus. Oh là là, les gens s'ambient. Tout âme forgée pour des nuits ne te fera aucun mal. Ah mais, écoutez, elle avait choisi, toute âme forgée pour des nuits ne te fera aucun mal. Tout âme forgée pour des nuits. Vous comprenez ? L'accident viendra pour des nuits, les brattages viendra pour des nuits, l'empoisonnement pour des nuits, tout ce qu'ils vont préparer pour des nuits ne te fera pas aucun mal, aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Très bien. C'est-à-dire, toutefois, toutefois que vous avez un problème au tribunal, toutefois qu'on doit vous juger quelque chose, prenez une heure à une heure du matin, les verres. Et tous ceux à qui vous avez affaire, tous ceux qui ont affaire contre vous, à une heure, dites-leur non, prononcez leur nom, puis annulez tout ça dans leur cœur. Et puis, tu veux ramener ça dans votre cœur. C'est-à-dire, c'est mille nouvelles. Quel que soit le procès, que ce soit moi, d'un cœur. Amen. Est-ce que vous avez saisi ? Amen. On dit tout quoi, langage. C'est ça ? Oui. Quiconque t'accusera, qu'accusera au tribunal, au tribunal, tu le feras condamner. Tu le feras condamner. Amen. Amen. Et tout ça, c'est réglé à partir d'une heure du matin. Vous avez un procès, à une heure du matin, tu pourrais le nom de raison, qu'il soit annulé. Il dit, je m'en reposais là. C'est ça sur mon professeur, mon amène, il n'est pas le condamner. C'est lui qui sera condamné. Il faut ramener ça dans son corps. Amen. Amen. Même lui spirituel, lui, il travaille à la fête. Vous avez appelé d'ailleurs, on mange un peu un peu. On arrive à... Vous pouvez dire qu'on ne regarde pas dans la bouche, il y a du gris arachis. Quand tu gris arachis, tu finis de ne pas manger un peu. Tu gères, tu croques, on l'a fait à mille deux. Ah, arachis, tu as mangé. L'arachis qui devant toi, au-delà, c'est comme ça. Donc, il a pris un peu. Puis les patrons, puis les traces. Alors, le monsieur me soutient. Il me donne ça à manger. C'est vrai qu'il faut soutenir. Mais oui, c'est important. Moi, il y a un peu à bien les gris pour toi. Je suis malade ou bien. Tu me fais quoi ? L'une fois que je m'appelais, je me dis prophète, ça fait deux jours, je t'appelle, tu me vois. Mais il ne te vois pas. Je te connais même pas. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il ne me dis pas, mais il ne me dis pas. Je me dis même maintenant, je suis passé à toi. Je suis malade ou bien. Je pense à ceux qui prennent ma maison. Et je dis, ah, c'est comme ça, il est ou bien. C'est toi qui m'appelais, il y a ceux qui tout le monde m'appelais, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis à toi, comment ? Je me dis le bien matin, je suis malade ou bien. Je ne peux pas présenter à toi. Tu m'as fait quoi ? Tu m'as marqué ou bien ? Un, mais Dieu, Dieu me marque. Le jour où Samuel, Salomon a marqué Dieu, Dieu s'est livré dans le Seigneur, démarre-moi tout ce que Dieu veut. Quand il a fait des offrandes, il a mis le conseil, il a fait offrande, Dieu l'a béni. Tu m'as fait croire et passer à toi, je m'as là, je suis fou. C'est celui qui prenne ma maison. Quand il me dit, le Seigneur bénit le passé, si tu le bénis, il a pris ma maison. La mort ne descendra plus du ciel. C'est pour ça que vous négligez les hommes, vous savez pas, quand vous les bénissez, ils prient beaucoup. Quand vous bénissez un homme de Dieu, vous êtes béni. Oui. Et moi, c'est la grâce. Le jour où tu m'es béni, la tchaleur, c'est la grâce que tu m'as béni. C'est comme ça. Donc, mon père, il m'a appelé, ah, c'est chaud, il m'a appelé à une heure du matin. il ne donne pas. 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 Faites tout, je ne parle pas dans la nuit. La nuit. Je lui ai dit, pendant que je suis rentré dans le dom, il ne donne pas un travail. Prends-moi. Pendant que je prends le nom, je parle dans son cœur. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'engueur de décision. J'en ai ça dans son cœur. Je prends l'autre, j'en ai dans son cœur. Je l'ai le jour, le matin, si vous voyez l'homme, je lui demande rien. Au contraire, faites la paix. J'ai saigné ça dans le cœur. Le matin, il est parti, il va au travail. Bonne nuit. Je lui demande, parce qu'il a géré la nuit, tout est fini. Vous ne savez pas que tous ces règles la nuit, je sais qu'on bénége le geste mané, tous ces règles la nuit. Maintenant, on le voit, petit, vous pouvez le commencer, il me touche. Donnez-moi, donnez ma paix. Et dis-toi, tu n'en es pas Jésus. Tu ne connais pas la main de Dieu. Amen. C'est ça. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Le pouvoir de Dieu est en vous. Vous savez, combien de pouvoir on l'utilise pour tout faire? Ce n'est pas que vous m'avez fait, 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 fait. Tout ce fait là, le jour où les gens, ton patron, tu as affaire à lui, il veut, tu crées des problèmes, monte à une animatrice, parle à son coeur, tu dis tout son nom, et puis tu maudis ce qui est dans son coeur, des décisions qu'il veut prendre. Faut aller, mais tout ce que tu as mis, c'est d'annuler. Amen. Tu parles à son coeur, dans ton avis, j'aimais, toi, la décision que tu veux prendre le matin contre moi, c'est que tu veux faire, à la nuit, pendant que je parle, j'annule ça dans ton coeur. Pour nous donner, je vais me donner l'argent, dans la nuit, il commence déjà à traper son coeur, pour ça. Le jour où il me donne, il me donne l'argent, bêtement. Il y a ça dans le dire. Où jouez ? Où jouez ça ? J'étais allé faire, il commence à Gaillois. Quand je le fais chez moi, il lui dit, ça, ça prend une semaine, je ne sais pas, j'ai envie de te faire ça. Il a fait une heure, il a fait un temps à donner. Mes gars sont tenus, il me dit, mais vous ne me connaissez pas. C'est qui le père, c'est lui, là ? C'est ça du fait qu'il est pressé, me donne. Je ne suis pas un homme comme les autres. Quand tu marches avec Dieu, tu es un homme surnaturel. Amen. Surnaturel, tu rêves tes choses. Le petit, je ne sais pas, mais j'ai envie de les régler pour toi. Ben moi, je sais, je ne fais pas. Mais j'ai saigné la nuit. C'est plus bon, il faisait tout. On ne prouve rien. Tout se prépare. J'ai déjà joué ça la nuit. Mathe, c'est pour accomplissement, c'est tout. Le jour où Amon s'est lévé pour aller tuer le peuple d'Israël, on a Mardouchi étant d'Israël dans un peuple étranger, bien étranger, puis est-ce que Mardouchi est rentré dans la présence de Dieu. Toute cette nuit, le roi n'a pas dormi. Dès que Amon est venu, c'est le même Amon qui a baigné Mardouchi. Mardouchi est dans la présence de Dieu en train de prier. Vous avez peur la nuit, vous t'en avez pleuré. Ce n'est pas qu'il est pleuré la nuit. C'est une personne qui parle à son cœur. Tu le désarmes. Il est armé dans son cœur. Il s'est lévé contre toi. Il est lévé contre moi. Désamme-le ! Tu as ce pouvoir au nom de Jésus. Nous avons les deux forces au monde, le lié et le délié. C'est la plus grande puissance au monde. Le diable a lié, mais ce n'est pas délié. Et ça a un gâté, il ne s'est pas arrangé. Mais toi tu as ça. Il dit tout ce que vous déliez sera délié. Tout ce que vous liez sera délié. Il faut que vous jouez ça. Quand vous partagez les Mardouchi, vous ne pouvez pas plus vous partager les gens. Il ne demande pas à nom de quelqu'un. entre Dieu et Satan. Tu copies sur ta mère. Il n'a rien que les copies. C'est un égypte à mon âge. Il copie sur Dieu, c'est tout. Amen. C'est tout. Il copie sur Dieu. Notre mari est légalement à ta femme. Le jour qu'il va te tromper, dis-tu pas ou pas son truc te va s'éliminer. Ça ne va pas s'éliminer. Amen. 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 Oui, c'est pas mal. Amen. Ah, vous parlez des frères. Vous mettez le feu partout. C'est ça. C'est ça. Mais si ça se lève, il va faire. Vous mettez. Vous mettez. Quand ça se lève, ça vous fait. Quand ça ne se lève plus, il ne fait pas. Il ne fait pas. C'est pour vous. Tout le monde la date est lévée. Là-bas, la tête est lévée. Pas. Amen. Tu as beaucoup suivi. Il sera fidèle. Mais si ça se lève, il va faire. Oui. Vous mettez. Amen. 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 Vous faites que le gars prendrait. Le gars prendrait c'est polé-polé. Vous polé, là-bas, moi, il aime la trappe. C'est polé-polé. Mais c'est bon. Quand c'est polé, il vous fera d'abord. Il dit, on ne compagne pas. Pas. Il te chasse. Vous ne savez pas que le pouvoir, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Amen. Amen. Je veux que le pouvoir qui est en vous. C'est ça que la Bible dit que c'est le plus fort que c'est le plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Il y a un monsieur qui a un problème avec sa femme. Il a laissé sa femme et puis il va prendre une gamme dehors. Vous savez que les femmes de dehors, elles ne s'amuse pas, elles ne sont voulues. Elles prennent soin du monsieur. Elles vont te faire des pédicules, des monicules, des bébés. C'est vrai. Les gens vont dehors parce que par un moment les femmes là, nous j'ai mal. Oui. C'est l'Afrique qui vous dit. De l'heure, elles font des pédicules, des monicules. Nous, on s'en fout de ça. Là, c'est pour nous déjà que c'est dangereux. Il faut bien aller sur les ongles. Ça peut déchirer le drap. Ça fait dix ans que Zadine n'a jamais fait pédicules. Il faut qu'elle n'a jamais fait pédicules. Il faut qu'elle n'a jamais fait pédicules. Ça rend plus sauf. T'as manqué les gratos autour de l'épée. Donc, les femmes de dehors, elles prennent soin. D'ailleurs, c'est une voleuse. Elles veulent se positionner. elles font pédicules, manicules, très bien. Donc, le monsieur n'a quitté. Elle a l'air. Elle a pris les séries et elle pleure. Elle a fait j'aime tout en fait. J'aime 3, je m'en ai dégâts. J'aime 7, je m'en ai dégâts. 14, le j'aime t'as rendu la vente. Sinon, elle a vu les fleurs tous les j'aime. Ça ne marche pas. Je l'ai vu les fleurs. Je dis, je suis de l'homme, c'est pas question de pleurer. Tu ne sais pas plus. Je l'ai demandé ton mari, tu as également marié. Je lui ai dit, mais c'est fini. Tu ne sais même pas prier. Elle dit, comment ça ? Je lui ai dit, La vie de que personne ne sait pas ce que Dieu a déclaré lui. Tu l'aimes ? Elle dit, OK. Il faut me donner le nom de la parole. Elle m'envoie le nom d'adapte, les deux, le nom de son mari. Arrimeur du matrimé, tous ses rêves à une heure. J'ai parlé au cœur de son mari et puis à la montre elle dit, S'il n'y a pas parlé de la partie d'aujourd'hui, vous me regardez, c'est pas le son Céléris. Arrimeur, c'est pas le son Céléris. Le réveil, il fait des pibes, et la maman m'a dit, s'il n'y a pas la parole, quitte là-bas. C'est pas la parole, c'est celui qui peut laisser parler. Donc moi, je viens de m'appuyer comme ça. Je mets dans le cœur pas la parole, de la parole. Puis le monsieur n'est pas arrivé dans son foyer. Il est malade ou bien. La semaine qui a suivi, il a dit, il vient à Spaladra à la maison. Il est venu à Spaladra et là-ci. Il dit non, c'est cher. Il faut le passer. Les hommes, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Tout ici, dans mon coin, ils ont frappé là-bas. Il est venu le froissier, l'assie. Comment ils ont vécu? Elle est gentille, elle lui, il veut que je lui ai dit, il dit non, comme ça. Il dit, il ne faut pas demander où est venu le problème. C'est qu'elle suive, l'assiette. C'est qu'elle lui a demandé ce qu'elle veut. Maintenant, c'est dans la nuit, il demande bien à sa femme, je constate que c'est la nuit. Je ne veux pas connaître valeur de sa femme. Non, Seigneur, il faut me ramener pour m'arriver. Je ne vais pas venir. Non, quand elle est pas là, à tes jours, il vient. Il vient, je vais venir, toi, il va aller, il va aller là-bas, il est malade. Il le ramène. Non, la femme là, elle m'a demandé un million, il a donné, la semaine, elle voulait un million, c'est ça. je lui dis, non, il ne faut attendre, il n'y a pas de feu, il ne faut pas de feu. Il faut consommer, 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 il faut consommer. Il dit, c'est fini, la nuit, on a rêvé ça. Amen. Comme tu dis, il y a un visage, un feu, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour tomber le feu. Donc, vous avez le pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 16, verset 19. Allons-y. Matthieu 16, verset 19. Vous avez un projet d'affaires, vous avez une affaire, vous avez discuté avec quelqu'un, c'est tellement simple. Vous savez, quand vous voulez faire une affaire, amateur d'affaires, quand vous voulez faire une affaire avec quelqu'un, faites une offrande à Dieu d'abord. Vous prenez la chose. Alléluia. Vous l'avez dit. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoutez, on est les clés du royaume des cieux. Ce que tu verras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été lié au ciel. Allons-y. verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluiras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilliras sur terre sera accueilli dans les cieux. Amen. Amen. Acclamons la parole. Dieu est trop gentil. Amen. 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 Mais que Hassan. Je te pose la question. Est-ce que les gens lisent la parole? Demandez ça au seigneur. Je krz vous donne le rythme�. la révélation ou la parole, comme il disait la parole. Il dit, tu donnes la clé dans le royaume. Non, c'est puissant. Vous savez ce que la même royaume, il a tout dans un royaume. Et qu'est-ce que tu veux dire ? C'est que la seule chose que tu prends, la clé, tu ne sais pas. C'est pour lui prendre la bénédiction. Moi, il ne demande plus au Seigneur. Je ne demande plus au Seigneur. Amen. C'est pour toi, tu ne réfléchis même pas. Mon mari, c'est pour moi. C'est fini. Il t'a donné la clé dans le royaume. L'indice d'une affaire, tu as déjà ça. Et quand vous voulez entreprendre une affaire avec quelqu'un qui a besoin de business, faites d'abord une offrande à Dieu. Ça ne s'écrit pas de juif. Pour lui faire une offrande à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la création. C'est une alliance. En matière d'affaires, d'argent, c'est des offrandes. Si tu ne veux entreprendre une affaire, viens faire une offrande. Dis Seigneur, merci. Parce qu'il sait que ce business-là, tu me l'as déjà donné. Quand tu as déjà fait ça, Dieu oublie de répondre. Amen. Non, c'est l'argent. C'est pas l'argent d'affaire, c'est pas l'argent. C'est l'argent. Après l'argent. C'est fini. Pour le remettre en... Un nom de Dieu. Parle pas les gens de la rue. Parce que c'est pas tout le monde qui est resté. Moi, il va venir semer, ma mère, il s'est appoussé. Il va venir semer, ma mère, il s'est appoussé. Il y a terre, puis il y a terre. C'est pour ça que souvent, on fait des offrandes aux gens, ça ne marche pas. Mais c'est pas de la bonté, on les ressentir. Non, c'est pas de la bonté. Les gens qui font des causes offrandes, ils n'ont rien en retour, parce qu'ils n'ont pas se servir dans la frontière. Il y a celui qui t'a donné la... Tu sais pas où la mettre, on le fasse. S'il prend tes offrandes aux conféries, on ne va pas le faire. Les quêtes du bon... Non, c'est différent. Ça, c'est les quêtes. Tu as une business, tu viens de lui poser des questions. C'est très bien. Amen. Ok, je vais vous asséder ça. Allons-y dans le somme, le somme de l'oeuvre. Tu sais très bien, le somme de l'oeuvre. Le somme de l'oeuvre. Parce que moi, je serais couche sur les choses des hommes d'affaires. C'est important. On va arracher nos appels au Dulakiel. Amen. Le Dulakiel, quand il fait un incident, sa voiture fait un incident, il cherche à chipper le corps, le chauffeur. Il demande au chinois, le chauffeur, le choupe, le choupe, le choupe, le choupe, le choupe, m'a battu Madou. Pour lui, il est mort, il m'a dit que Madou. Trouve mes paroles. Elles ont finié ça. Madou est mort, mais il dit où est son cadavre. Madou était bien dit, m'a invoie, tu la prends soin. Pas ! Pas lui, vente-le madou. Allons-y. Le verset 4. Verset 4. Qu'il n'oublie aucune de tes offrandes. Très bien ! Qu'il accepte ses sacrifices. Ses sacrifices. Allons-y, le verset 5. Qu'il te donne ce que tu désires. Ce que tu désires. Et qu'il réalise en tout tes projets. Merci ! L'offrand fait que Dieu n'oubliera pas ce que tu as demandé. L'offrand dépêche rapidement le miracle. C'est ça. Donc, quand tu as une affaire à faire, tu mets une offrandie en dehors, tu peux envoyer un homme de Dieu acquis. Dieu, c'est le gère. Dieu, tu l'es. Tu lui donnes le front. Et tu l'es. C'est qu'il s'émence par rapport à mon affaire. On dit, il n'oubliera pas ça. Et puis, il va te donner ce que ton cœur dit. Voyez, c'est le saut. Amen ! Allons-y, pour mieux comprendre, allons-y dans Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 10, à partir du verset 3. Vous allez bien comprendre. Vous avez le secret d'Egypte. Quand Egypte entrepente les meurs, vous allez partir en Angleterre, vous allez partir en France, vous allez partir, mais vous allez partir en Angleterre. Les plus grands d'Egypte sont les juifs. Ils ont le secret. Moi, je suis mon secret, ça. Je vais le faire, je vais le faire. Actes, le chapitre 10, le verset 3. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit, Corneille. Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit, Qu'y a-t-il, Seigneur ? L'ange lui répondit, Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportées aux pauvres. Très bien. Et il ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Allons-y, ta version, ici, non ? Maintenant ? Non, non, une minute. Voilà. Allons-y avec la version du second, toi. Non, ici, toi. Le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement à l'aide de la version. Allons-y avec la version. vers 10, verset 3. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entré chez lui et lui dit, Corneille. Il puissa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit, Qu'y a-t-il, Seigneur ? L'ange lui dit, Tes prières et les dons que tu as fait sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Allons-y. Il dit les dons. Il se souvient des dons. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entraîne. Vous avez compris, non ? Donc, les offrandes, là, apportent beaucoup de choses. Et qu'il lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui est saisi d'effroi et répondit, Qu'est-ce que, Seigneur ? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes dons sont montés devant Dieu. Il s'en est souvenu. Tout est devant Dieu. Amen. Amen. Je vous le prends. Ça déclenche beaucoup de situations. En matière d'affaires. Amen. Qu'est-ce qu'on a bien 16-8 ? Amen. Allons-nous dans la Lue des Juges. Allons-nous dans la Lue des Juges. Jus de le chapitre 20, à partir du verset 14. Je vous enseignez quelque chose. Il y a des choses de le savoir. Amen. 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 Je vous explique l'histoire. Ici, dans le Lue des Juges, la conquête des gens des peuples de territoire canadien, il y avait 12 tribus d'Israël qui sont allés à Cana. Ils sont partagés des portions de terre à Cana. Et dans cette histoire, la tribune de Benjamin s'est carrément éloignée de Dieu. Ils ont commencé à adorer les idoles. Amen. Donc, il y a eu une guerre qui a été déclarée entre Benjamin et les 11 tribus. c'est-à-dire qu'il fallait ramener la tribune de Benjamin dans la présence de Dieu. Donc, il y a eu une guerre qui a été déclarée. Mais 11, ils ont appelé Israël et l'autre tribune, c'est Benjamin. Il fallait faire le combat et ramener cette tribune-là dans la présence de Dieu. Allons-y. Écoutez très bien. Écoutez très bien cette histoire. Les Benjaminites sortis de leur ville, eux, se rassemblaient à Jibéa pour combattre les Israélites. On dénombrera ce jour les Benjaminites sortis de la ville. Il y avait 26 000 hommes aptes pour combattre sans compter les habitants de Jibéa qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toutes ces troupes, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait en laissant une pierre avec la fronde viser un cheveu sans le manquer. On dénombrera du moins aussi les hommes d'Israël à l'exclusion de ces Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 âmes au combat. Tous hommes de guerre. Les Israélites se lévèrent, montaient à Bethel et construisaient Dieu en disant ils se sont allés à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Donc Israël ne fait rien sans consulter Dieu. Donc ils se sont allés le matin, ils se sont allés à Bethel pour demander la vie de Dieu. Allons-y. Qui de nous montera le pire pour combattre les gens ? Nous sommes allés distribués par 11 tribus, quel est l'attribu qui doit les combattre de jamais ? Allons-y. L'Éternel répondit. On dit Dieu a répondu il a donné la réponse. C'est Judas qui montrera le premier. Il montrera le premier. Vous voyez que Dieu parle et dit Judas montrera le premier. Il veut dire l'eau en ronge à l'Éternel. Amen. Allons-y. Tu vas finir. Dès le matin, les Israélites se mit à marche et ils installaient leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangeaient en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa et ils tuaient ce jour-là 22 000 Israélites au Gordet. Ceux qui sont les consultés de Dieu. Il y a eu combien de morts parmi eux? 22 000. Eux parmi eux 22 000. C'est-à-dire le peuple de Jésus aïe qui sont venus à fétiche. Le peuple d'Israël qui ont consulté Dieu. Il y a eu 22 000 morts parmi eux dans leur camp. Autant Dieu apparaît. Dieu peut te parler puis avoir une différence parce qu'il n'a pas la révélation de concrétiser la bénédiction. Ou cela fait dans la théologie on dit la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu pour le servir. Ah ! Dieu m'a donné la révélation depuis ça ne s'accomplit pas. Mais tu as fait quoi pour que ça s'accomplisse? Dieu n'est pas malade. Tu as fait quoi? Il a parlé mais toi tu as fait quoi? Allons-y. Écoutez très bien. la trousse des israélites repris courage et ils se rangèrent de nouveau en offre de bataille à l'endroit où ils étaient placés le premier jour. Les israélites montaient et pleuraient devant l'éternel jusqu'au soir à deux heures pleuraient jusqu'au soir et consultaient l'éternel à consulter dois-je m'avancer encore encore parce que la première fois est-ce qu'on doit s'avancer encore encore pour combattre les gens minis le deuxième jour. Ce jour-là les Benjaminites sortisent de Guybéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 israélites tous âgés d'été. Benjamin venait tuer 18 000 encore avant 22 000 mais là c'est 18 000 à cause des 20 sur l'ordre. Alors? Tous les israélites et tout le peuple montaient jusqu'à Béthèque. Ils devraient et restaient ici restaient là devant l'éternel. Ils genèrent ce jour jusqu'au soir et ils ont pris des holopostes et des sacrifices de communion devant l'éternel. Mais Dieu les malades. Les israélites ils consultaient l'éternel. Ils ont consulté Dieu. C'est là que se trouvait alors l'âge de l'âge de Dieu. Et c'était finesse. il est fils de Eliezer et petit fils d'Aaron qui se tenaient à cette porte en présence de Dieu et ils disent Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin où sois-je m'en obtenir les ténèbres ont dit mon thé car demain je les libérer entre vos mains. Amen. Vous avez le louon je l'ai appelé le louon ça dit qu'on vient gagner c'est la vie quand il te donnait dans les révélations il vient faire le frère à Dieu ils sont appelés le frère de la reconnaissance plus ce qu'ils n'ont pas fait ils sont battus en perte ils sont rémunérés ils disent allez-y si c'est une révélation j'avais déjà ça mais c'est vous de le faire pour gagner ça vous n'êtes pas fait comme Dieu a dit il a dit il vient faire il n'est pas fait il n'est pas fait vous savez Dieu vous parle par le monde vous ne voyez rien